Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo sur ma jument qu'elle ici. Je vais vous donner 10 faits sur elle, 10 faits que vous ne savez peut-être pas, des informations top secrètes, exclusives. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Petite présentation avant de commencer, j'ai eu ma jument il y a quelques années, comme vous le savez on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, et donc j'ai encore beaucoup de questions à son sujet puisque vous n'avez pas beaucoup vu sur Instagram et sur YouTube ces derniers mois, puisque tout simplement elle était au pré en train de grandir comme un petit poulain qui se développe dans son pré. C'est l'année dernière que vous avez commencé à vraiment la voir sur YouTube et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de questions puisqu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous d'ailleurs ! Mais voilà, vous n'avez pas beaucoup vu la jument avant et vous avez commencé à la voir sans contexte en 2022, j'avais un peu expliqué sur Insta et sur TikTok mais pas sur YouTube. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo 10 faits sur ma jument puisque j'ai beaucoup de questions qui reviennent, donc ça fait un petit peu FAQ en même temps. Ça va être des faits qui répondent aux questions que vous posez le plus et aussi des faits un petit peu insolites. Donc voilà, on va commencer tout juste avec le fait numéro 1. La première chose à savoir sur Calissi, c'est qu'elle ne s'appelle pas Calissi, elle a un nom un petit peu plus long, donc accrochez-vous. Elle s'appelle Furstine Calissi LH, donc Furstine qui est son prénom, Calissi qui est son deuxième prénom et LH qui est le nom de son élevage, donc son affixe. A savoir qu'elle n'est donc pas à la lettre puisque c'est une question qui revient mais genre 12 500 fois sur TikTok, on me dit qu'elle a 2 ans, etc. Non, non, elle n'a pas 2 ans, ne vous inquiétez pas, je sais qu'elle a déjà mon cheval. Elle a donc 4 ans cette année en 2023, elle est née en 2019 et c'est simplement qu'elle est hanovrienne et que dans son studbook, c'est pas les mêmes lettres, c'est un studbook allemand. Et en fait, tout simplement, la lettre, la première lettre de son prénom, donc qui est Furstine et qui n'est pas Calissi, en fait c'est un F tout simplement parce que son père s'appelle Furst Toto et en fait on prend la première lettre du nom du père et donc étant donné que son père s'appelle Furst, on l'a mis au féminin en allemand et ça fait Furstine, ce qui veut dire prince et princesse. Donc elle s'appelle Princesse Calissi, Calissi qui veut dire reine, etc. en langue de Game of Thrones. Donc ça va. Niveau, elle a des grosses chevilles, on est pas mal, elle a un peu la grosse tête mais en vrai ça va. Du coup, elle s'appelle Furstine Calissi LH, elle est nommée après la lettre de son père, elle n'est pas la lettre française, elle ne s'appelle pas Calissi, elle n'est pas de l'année des cas, elle n'a donc pas deux ans, elle a bien quatre ans et son nom complet est un petit peu plus long que celui par lequel je l'appelle. Deuxième fait, sur Calissi, elle est hyper, mais hyper curieuse et joueuse. Mais genre quand je vous dis curieuse et joueuse, elle est inarrêtable. C'est-à-dire qu'on a tout essayé et on doit vraiment genre contrôler son mode de vie parce qu'elle joue avec tout, elle bouffe tout et, enfin elle ne le mange pas mais elle joue avec les affaires, donc c'est-à-dire qu'on laisse un l'école, elle joue avec. On laisse un tapis, elle joue avec. Donc en fait, voilà quoi. On a dû rajouter une sécurité sur sa barrière de pré puisqu'elle s'amusait à ouvrir la barrière de son pré, mais à l'ouvrir. Elle prend, elle est dans sa bouche, elle ouvre. Donc on a dû mettre une sécurité sur la barrière du pré pour qu'elle ne s'échappe pas de son pré. On a dû enlever l'hélicol sur le poteau parce qu'elle s'amuse à les prendre, à les balancer dans son pré pour jouer avec. Quand il y a un chat dans son pré, elle le course, elle le course. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo sur son débourrage et en fait j'avais mis le chat par terre et en fait elle s'est amusée à courser le chat. J'ai cru que le chat n'allait pas survivre à cette étape de sa vie, mais elle est vraiment très joueuse. Elle joue avec tout, inarrêtable, elle joue aussi avec Sligo. Et quand je vous dis qu'elle est curieuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de grand-chose. Enfin elle a un peu peur mais elle y va quand même, contrairement à Sligo qui a peur et qui se barre. Dès qu'il y a un nouveau truc, elle y va mais direct. Elle va sentir, elle va regarder, elle va être hyper intéressée donc c'est trop trop cool d'avoir un cheval comme ça. Ce qui change vraiment de Sligo qui n'a pas du tout le même comportement mais pas du tout. Donc c'est assez drôle à voir la différence entre les deux. Étant donné qu'elle joue avec tout, on peut rien laisser. On a laissé une balle dans le pré, évidemment elle ne joue pas avec la balle sinon c'est trop facile. Mais voilà, tout ce qui est autour, qui peut être attrapable, mangeable, masticable et utilisable en tant que jouet, doit être enlevé de son environnement pour éviter tout drame. C'est une jument qui est très joueuse et très curieuse donc c'est hyper cool de travailler avec elle en plus pour ça parce que du coup elle est toujours intéressée par ce qu'on fait. Fait numéro 3 sur Calissi, elle a du sang de Totilas. Si vous ne connaissez pas Totilas, c'est un cheval très connu dans le monde du dressage qui est mort il me semble en 2020, 2021 je ne sais plus. Qui est mort il y a du coup un ou deux ans et qui était monté par Edward Gall au niveau international et c'est un cheval dont moi j'ai toujours été fan. C'est vrai qu'avec le recul maintenant je suis plus fan des chevaux de Charlotte du Jardin comme Valégro mais j'ai beaucoup aimé Totilas pendant des années et c'était un petit peu un rêve pour moi d'avoir un cheval avec du sang de Totilas parce que bah trop stylé. Et du coup dans ses ancêtres il y a Totilas donc moi je trouvais ça cool, voilà de vous le partager. Je suis hyper contente que ce soit le cas, ça n'aurait pas été le cas et j'aurais craqué sur elle, je l'aurais quand même acheté, je ne l'ai pas acheté pour ça en particulier. Fait numéro 4, je l'ai depuis qu'elle est bébé mais c'est à dire que quand je l'ai rencontrée pour ceux qui ne me souvaient pas à l'époque, elle faisait vraiment... sa tête elle arrivait là et maintenant je vais essayer d'aller vous la chercher mais parce qu'elle ne vient pas évidemment, elle ne vient jamais. Quand je filme elle vient toujours quand la caméra est seule mais j'arrive. Tu viens ? Poupouille ? Tu viens ? Poupouille ? Bah non, pas pour aujourd'hui visiblement. Cali c'est un peu caméra shy aujourd'hui donc ne vais pas se montrer à l'écran. Mais quand je l'ai eue elle faisait genre cette taille là au garrot et maintenant elle est très grande, elle doit je faire 1m65 donc j'ai un peu grandi, enfin moi j'ai pas grandi parce que j'étais déjà grande mais elle a grandi avec moi et du coup je l'ai vu grandir, c'est trop trop cool de pouvoir voir grandir son cheval de bébé, elle a pris 4 ans mais de la voir grandir comme ça, trop cool, hyper bonne expérience. Si jamais vous avez l'occasion d'acheter un jeune cheval comme ça, vraiment foncez, c'est pas facile tous les jours mais c'est hyper cool. Fait numéro 5, quand elle était petite, elle a eu une médaille d'or des poulains anovriens donc en gros il y a des juges allemands qui viennent dans les élevages et qui notent les chevaux au pas, au trot et au galop, enfin c'est le poulain qui trotte, qui galope en suivant la mer. Il me semble, si jamais j'ai dit des bêtises une nouvelle fois, dites moi dans les commentaires et en gros le poulain va avoir des notes selon la qualité de ses allures etc et du coup en gros à partir d'un certain pourcentage, les poulains ont une médaille d'or, enfin c'est une petite plaque avec un flot et en fait ils sont référencés comme poulain de l'année et il y a eu la médaille d'or, alors il n'y en a pas qu'un cas de la médaille d'or, vraiment il y en a plein mais du coup elle l'a eu parce qu'elle a eu des graves bonnes notes au pas au trot et au galop et c'est pas du tout pour ces raisons là que je l'ai acheté une nouvelle fois, c'est parce qu'elle était trop mignonne, voilà elle aurait pas eu la médaille d'or, vraiment rien à faire, c'est juste qu'elle était vraiment tellement mignonne quand vous étiez petite, elle était vraiment toute petite, toute mignonne, toute poilue comme ça, donc c'est pas la raison pour laquelle on l'a acheté. Un petit peu fierté parentale que mon poulain ait eu une médaille quand il était petit, même si je n'y suis absolument pour rien, voilà ça me fait chaud au coeur. Sixième fait sur ma jument, elle croit que la forêt lui appartient, je précise, c'est à dire que quand on part en extérieur à cheval, on croit souvent des gens en forêt, pas toujours à cheval mais des promeneurs à pied avec des chiens, et particulièrement pendant la cueillette des champignons, on croisait des gens qui promenaient comme ça avec leur petit panier et leurs champignons, et en fait quand elle voit quelqu'un arriver au loin, elle hésite un petit peu, et elle a l'impression que la forêt est à elle, c'est à dire que c'est pas normal de croiser des gens qui ne vont pas dans le même sens qu'elle avec elle, genre d'autres chevaux avec elle, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui arrive en face, c'est un peu problématique, et elle se pose des questions, et en fait c'est vraiment genre, elle hésite, elle regarde, et après elle y va, mais il y a un petit temps de latence quand même, donc ça va, parce qu'elle analyse, elle y va quand même, etc, mais il y a un petit moment de « Ah mince, c'est bizarre quand même, c'est mon domaine », en plus d'avoir un nom à rallonge et de s'appeler Madame la Reine, elle hésite, elle croit que la forêt lui appartient, donc voilà, on est un peu sur un cheval avec un égo surdimensionné, mais ça va. Le fait suivant sur Kali ici, c'est qu'elle est super fine, c'est-à-dire que, évidemment c'est un cheval, donc c'est plus fin qu'un poney, mais par rapport à Sligo, qui lui est vraiment dans l'os à des bonnes jambes, on va dire, elle est hyper fine, et en fait, l'équipement que je mets sur Sligo lui va à la jument, voire est trop grand, mais vraiment trop grand, c'est-à-dire que l'hélicol, c'est la même taille, les tapis, la selle, tout va, la sangle, j'ai plus de mal à la fermer sur le poney que la fermer sur la jument, elle est vraiment beaucoup plus fine, donc déjà, avantage pour moi, c'est que j'ai pas à tout racheter en double, à part les couvertures et les couvres rins, mais pour tout ce qui est guêtre, elles sont limite trop grandes, les filets, je suis obligée de les resserrer, les tapis, c'est taille cheval, donc c'est pareil, mais du coup, trop bien, parce que j'ai pas à avoir tout en double, tout lui va, donc vraiment, je baignis le ciel, parce que si j'avais acheté un percheron, j'aurais dû vraiment racheter 40 000 trucs, une sangle en 200 cm, donc là, trop bien, trop pratique d'avoir deux chevaux qui font la même taille. Fait numéro 8, c'est une jument qui ne peut pas se passer de son colocataire, c'est-à-dire qu'on les a mis ensemble auprès avec Sligo, si vous avez pas eu les explications, je vous invite à regarder ma vidéo dans le petit, juste ici, sur du coup Sligo et son arrivée, enfin l'arrivée de Calici auprès avec lui, c'était un petit peu chaotique au début, mais ils sont inséparables, et comme je vous dis, qu'elle ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire que quand on sort un des deux chevaux du pré, l'autre reste à la porte, mais il reste à la porte tout l'après-midi. Le cheval qui reste au pré pendant qu'on s'occupe de l'autre est à la porte, mais constamment, et il s'appelle, il zenisse, c'est insupportable, mais c'est très mignon, donc vaut mieux ça que s'il se détestait, c'est quand même beaucoup plus pratique dans ce sens-là, mais voilà, elle est inséparable avec Sligo, mais inséparable, donc c'est trop mignon. C'est un peu l'amour-vache parce que parfois, il s'aime pas trop quand même, genre à l'heure de la bouffe, on sent un peu une rivalité qui s'installe, surtout chez Sligo qui est un petit peu dominant dans le pré, mais, enfin, qui se croit dominant, ça je sais pas s'il l'est vraiment, c'est une autre question. Elle est inséparable de Sligo, donc c'est trop trop cool, ça pourrait être problématique à l'avenir si on a besoin de les séparer pour emmener en concours, etc., mais pour l'instant ça se passe super bien et elle l'adore. Fait numéro 9, elle adore les caméras. Alors c'est un petit peu problématique de vous dire ça alors qu'elle n'est pas là, mais elle adore les caméras. Ça va un peu avec le fait qu'elle est curieuse, mais à chaque fois qu'on a filmé une vidéo avec elle, elle a envie de manger la caméra, littéralement. Et à chaque fois qu'on filme quelque chose, elle fonce sur la caméra et elle veut manger l'objectif comme ça, mais vraiment genre elle arrive boum boum boum, donc t'as intérêt à tenir son iPhone, à tenir ta caméra parce qu'elle est tellement curieuse qu'elle arrive à vouloir toujours être filmée. C'est un petit peu le concept du cheval de créateur de contenu, je veux être face aux caméras. Voilà, donc elle adore les caméras, elle adore être filmée, hyper pratique pour moi, ça me facilite vraiment la vie. Elle lève les oreilles facilement, donc pour tout ce qui est photo c'est pratique aussi. Par contre, un petit peu brut, un petit peu peau de colle, un petit peu tout ça, donc quand on est le caméraman, on doit faire attention à soi, parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire pousser contre un mur, mais sinon tout va bien. Et le dixième et dernier fait sur Calissy, c'est qu'elle croit sans doute qu'elle s'appelle Sligo, pour la simple et bonne raison que quand je vais chercher mes cheveux auprès, j'appelle toujours Sligo, et lui il lève la tête, et elle lève la tête en même temps. Donc je pense que c'est trop tard, elle croit qu'elle s'appelle Sligo, à savoir que quand je lui parle à elle, je l'appelle Calissy, évidemment je ne l'appelle pas Sligo, ce serait un peu bizarre d'appeler ses deux chevaux par le même prénom. Quand je les appelle auprès, j'appelle naturellement Sligo en premier, puisqu'il connaît son prénom, et elle, j'ai beau l'appeler, elle a déjà levé la tête quand j'ai dit Sligo. Donc, it is what it is ! J'ai deux chevaux qui pensent qu'ils s'appellent par le même prénom, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voilà tout le monde, c'était Diffé sur Calissy, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions, aux questions que vous posiez, surtout par rapport à son âge, son nom, etc. Et que vous avez appris des petites choses comme ça, partie par là. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un like, et à aller me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est là où je suis le plus active, où je poste genre tout le temps. Donc rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, et on s'abonne à la chaîne, on active les notifications, et on se retrouve très bientôt sur Youtube. Bye ! Ciao !